Viens ! Viens acheter un tatoumi avec Cyril et Eddy tu verras c'est très très bien Ouais c'est très très bien Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Alors grande journée aujourd'hui parce qu'on va vous faire un tatoumi Ça y est on va lancer la période des tatoumis Donc là vous n'allez pas être déçus on va le faire sur un petit fourgon Donc on va aller voir Cyril mais je suis un peu inquiet Je suis un peu inquiet parce que Cyril ça fait un petit moment qu'il est parti justement Dans le fourgon qu'on doit présenter en tatoumi Et je sais pas ce qu'il fait il m'avait pas l'air très très bien On va aller le voir allez on y va ensemble On va vous présenter ça Allez on va voir ce qu'il fait Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Des revues van évasion en voiture Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est où ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Ah ouais c'est euh... Il était pas bien mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est où ? Cyril ? Il est où ? Cyril ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Je dis c'est pas d'évasion Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Tu m'as réveillé C'était bien hein ? J'étais pas mal Bon hé ! Ouais ? C'est parti ? Allez ! C'est un peu tôt pour les tatoumis Mais on s'en fout Oui c'est ça Hein ? Et on a voulu faire un petit clin d'oeil à une euh... Vous l'avez compris à une revue qui vient tout juste de sortir Qui s'appelle van évasion je pense que vous avez compris le principe C'est euh... c'est euh... c'est euh... van évasion C'est un... donc ça ne traite que du van, du fourgon C'est vraiment un... 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 un magazine qui est spécifique dans ce euh... loisir qu'est le van et le fourgon Qui se différencie de plus en plus du camping-car d'ailleurs Et c'est les équipes de camping-car magazine Euh... qui ont sorti cette euh... cette euh... cette revue euh... plutôt bien faite C'est une belle revue ouais, c'est qualitatif C'est très qualitatif Il y a des astuces, il y a des tests Il y a... il y a... il y a des euh... des conseils Euh... nous on l'a lu, on a pris plaisir à la lire Euh... c'est pas parce qu'on s'est endormi C'est juste parce qu'on est fatigué Mais on a pris plaisir à la lire Euh... c'est une bonne revue Il y a un énorme... alors je trouve assez sympa C'est assez rare, c'est que la revue est gratuite Ce qui est assez rare C'est vrai En général Pour une belle revue comme ça, ouais Voilà, elle est gratuite et elle a été envoyée alors à nous Comme à plein d'autres concessionnaires en France Donc c'est une... une revue que vous pouvez trouver Chez des concessionnaires de camping-car Quand vous vous y déplacez Si vous voulez avoir quelque chose à lire Euh... à lire si vous êtes intéressé par le van Tout ça C'est une excellente revue On vous la conseille Euh... et félicitations aux équipes de camping-car magazine Parce que bah euh... ils l'ont écrite avec le... avec le coeur Et euh... et c'est vrai que... Les reportages sont sympas aussi dedans Ouais Oui oui il y a plein de choses à lire C'est... c'est vraiment sympa Voilà Donc on avait envie... voilà Van Evasion Allez... allez... allez tester du Van Evasion Ça vaut... ça vaut le coup Si vous avez envie de bouquiner un petit peu Pendant vos périples En van et en fourgon Il n'empêche que... Oui ! On attaque ? On attaque donc Tatoumi Tatoumi Et... 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 alors là Et oh et oh C'est les premières les premières les premières Parce qu'on est sur du Tatoumi fourgon C'est le premier qu'on vous balance Le premier Tatoumi fourgon Sur du 2019 Alors honnêtement on a voulu euh... C'est pas forcément le moment de le faire Mais on s'est dit Il y a Van Evasion qui sort Allez on va se faire plaisir En faisant un Tatoumi fourgon On ouvre la saison Est-ce qu'il y en aura d'autres pendant la saison ? On n'en a pas la moindre idée Parce qu'il nous en reste pas beaucoup Donc autant profiter de celui-ci Et il s'agit d'un Roller Team Livingstone 2 Advance On vous en a choisi un beau Il y a du vent hein ? Il y a un peu de vent désolé ouais Mais le micro va pas tarder à arriver si tout va bien Donc voilà Donc Livingstone 2 Advance Allez... vous allez voir Ça c'est mon petit coup de coeur à moi sur les fourgons Et bah allez on te suit Alors on a un véhicule On est sur un 2.3 Fiat 130 chevaux Avec la calandre qui est peinte en noir Et une peinture extérieure grise C'est spécifique à ce véhicule Tous les Advance ne sont pas en gris alu C'est une option qui a été prise Viens par ici mon petit short C'est super beau dans le pare-brise J'ai les reflets des nuages là-haut C'est magnifique pardon C'est beau, c'est beau Donc on est sur l'Advance On est sur les codes normales du fourgon On est en 6 mètres Il n'y a pas grand chose de différent de tous les autres Marchepied électrique sur le véhicule Regarde là Eddy Éclairage extérieur de série à LED C'est une bande à LED Et croyez-moi que ça crache D'accord Les deux aérations qui sont des... C'est un petit frigo On est dans un fourgon Mais on a malgré tout deux aérations Et le fait de voir les aérations ici Ça prouve que le frigo est en hauteur Et ça vous savez qu'on aime bien Ça c'est bien Le réservoir d'eau propre qui est là Nos deux ouvertures à l'arrière Avec les fenêtres bien sûr occultants, moustiquaires de partout Donc on n'a pas d'ouverture sur les côtés On reste comme ça chez Roller Team Ça n'a pas changé On n'a pas les ouvertures sur les côtés On a les deux ouvertures à l'arrière du lit Voilà C'est un choix de construction Il est joli en grille à l'huile Ouais Ouais ça change un peu La cassette WC Que nous avons ici Le Troumat gasoil On est sur un Troumat gasoil Le branchement On est branché en 220 Notre... Bah c'est... On va bientôt plus en voir On est comme ça Si on en verra Sauf qu'il y aura autre chose Voilà La Déblou qui arrive l'année prochaine Sur les porteurs Fiat Ce sont les derniers millésimes Fiat Sans Adéblou Ça arrive pour l'année prochaine Et un petit caca de pigeon Probablement On est sur un véhicule Avec les dimensions habituelles Sur l'extérieur Le Livingstone 2 Advance A par contre Beaucoup de particularités A l'intérieur Par rapport A notamment à un Qu'on vous a déjà présenté Il y a quelques mois Le Livingstone 2 White Edition Qui a été la plus grosse vente De cette année Là On est dans le haut de gamme Du fourgon Roller Team Et... J'ai trop envie de vous montrer Et commencer à l'intérieur Allez Venez voir J'ouvre Porte mon sticker Et ça c'est bien Ça c'est bien Elle est de série sur l'Advance Donc ça c'est une très bonne chose Alors on va regarder un peu les extérieurs Comme tu le vois Eddy On a du rétro-éclairage ici Alors ça c'est du scotch Il faut qu'on l'enlève Parce qu'on avait collé une affiche ici Donc on a du rétro-éclairage ici On a du rétro-éclairage ici Rétro-éclairage ici Donc c'est assez joli Bon là il fait... Il y a de la lumière On ne voit pas forcément tout Mais c'est très très beau Notamment Quand il fait un peu plus sombre On a du rétro-éclairage ici aussi Mais ça on le montrera après Rentre et ferme derrière toi Mon petit polisson Tu veux que je te tienne le stabilisateur pendant ? Voilà Et nous sommes dans notre cabine Oh ! Il est encore là Tu veux un van évasion ? Ouais moi j'en ai déjà dans mon bureau Donc nous sommes dans notre cabine Fiat habituelle Où nous avons sur le véhicule que l'on va vous présenter Donc régulateur de vitesse Airbag conducteur, airbag passager évidemment Les vitres électriques ainsi que les rétroviseurs électriques Nous avons le volant Nous avons le pommeau de vitesse très important Climatisation cabine évidemment Et si tu vois bien Eddy regarde Les stores plissés Les stores plissés On a les stores plissés en cabine Sur toute la partie vitrée de la cabine Petit regret On va le dire C'est pas parce que c'est coup de coeur C'est pas parce que vous le savez Qu'on essaie d'être le plus objectif possible Petit regret Mais Fiat ne proposant toujours pas de série d'autoradio Ou ce genre de choses Et bien Roller Team ne l'a pas mis non plus Donc on a un vide ici A nous de corriger cela peut-être Oui Allez on continue Prends un peu de recul Nous sommes dans notre salon de fourgon Rétro éclairage Je sais pas si tu le vois Mais on a un rétro éclairage Qui court là tout le long Donc bon c'est assez qualitatif Ça illumine cette partie là Et nous nous retrouvons dans le salon du fourgon Advance Alors au niveau des différences On va pas toucher à la différence au niveau de l'isolation sur l'Advance C'est à dire que sur Roller Team Que ce soit un White Edition comme ceux qu'on a vendu Un Select Edition ou un Advance On est sur la même qualité de construction C'est à dire qu'on est toujours en classe 3 On est toujours aussi bien isolé On va juste monter un petit peu en gamme Au niveau de la finition Et de la qualité perçue Par exemple Et aussi au niveau un petit peu de la praticité de certaines choses Par exemple La table que tu vois ici Un peu spéciale Ouais c'est pas choucard ces charnières Allez on va dire les choses Tout de suite toi tu balances des trucs qui te plaisent pas trop Ouais Je suis assez d'accord avec toi Le fait d'avoir ces charnières là C'est vrai que c'est pas forcément ultra esthétique Mais Elles sont faites Elles sont là pour une chose Oui Elles sont là pour faire ça Et qu'est-ce que c'est ça Eddy ? L'avantage c'est quoi ? C'est que ça dégage Voilà Et oui D'ailleurs tu dégages Oui non exactement C'est que ça dégage C'est à dire qu'en fait Quand on utilise un fourgon Il arrive Selon les morphologies Selon les habitudes Que l'on soit souvent obligé de jouer avec la table Avant en arrière Pour pouvoir rentrer plus facilement dans sa banquette Sortir ou alors tourner le siège Etc etc Bon là on a une table Qui a cette manipulation là Qui est très simple Qui permet justement De ne quasiment jamais bouger la table On aime On n'aime pas C'est vrai que l'inconvénient d'avoir ça C'est d'avoir des charnières En même temps on ne peut pas ne pas en avoir Il faut bien que ça bouge Voilà Moi je trouve pratique Je parle praticité J'oublie l'esthétique des charnières Bien qu'elles ne soient pas aussi vilaines que ça Mais j'oublie l'esthétique des charnières La praticité c'est ça Mais après de toute façon On met les assiettes dessus Elles ne se verront plus les charnières Exactement Tu mets ta petite nappe Voilà Le chemin de table Et on a aussi La petite rallonge Donc on a quand même la possibilité Pour celui qui est là D'être servi Petit apéro L'assiette il ne faut pas une Il ne faut pas une très grande assiette Mais on a notre rallonge de table Oui c'est pratique D'accord Donc voilà Donc ça c'est déjà Une des particularités de l'Advance Par rapport aux autres On va continuer dans les particularités L'Advance vous propose ici Le rangement fermé Il faut savoir que dans toutes les autres gammes De Roller Team Le rangement ici est ouvert Alors c'est pas grave non plus Mais encore une fois C'est un petit peu plus qualitatif De l'avoir fermé On a bien pris tout ouvert Pardon ? Non rien C'était une blague ? C'est tout ouvert C'est particulier en coloris vert Pardon Voilà voilà Alors donc Merci Eddy pour ces petites blagues On va écrire un récital Alors le Donc voilà On a notre panneau de contrôle Toujours le même Avec les éclairages La température Les bacs d'eau propre Les bacs d'eau usée La mise en route de la pompe Nous avons le Truma Alors on est sur un Truma diesel Je précise C'est plutôt Bien On est pris sur le réservoir diesel Pour faire chauffer son véhicule Beaucoup de fourgons sont comme ça De plus en plus De plus en plus Et c'est vrai que le Truma diesel Je dis bien la marque Truma diesel Parce qu'il existe d'autres systèmes de chauffage Est plutôt assez performant Et surtout assez silencieux Et ça c'est bien Et ça c'est bien Donc voilà L'avantage du diesel Étant que On en trouve de partout Un peu plus facile à trouver que le gaz Voilà Oui et puis on ne s'embête pas Avec les bouteilles de gaz Il y a quand même du gaz Dans le véhicule On vous montre Il y a quand même une bouteille de gaz Mais bon Ça ne veut pas dire que le Truma gaz N'est pas bien C'est des propriétés différentes Nous on a l'habitude de dire Faites confiance au constructeur Roller team sur ses fourgons Choisit du Truma diesel Il y a ses avantages Il y a ses inconvénients Moi je trouve que c'est bien D'avoir choisi ça Sur ce type de véhicule Voilà Voilà D'accord Un autre Tiens regarde On va regarder juste un petit truc Et dire viens voir Ça là Parce que ça Il y a des clients Des fois ils nous demandent Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et bien ça C'est quand tu ouvres ta fenêtre Ça c'est un contacteur En fait Quand tu ouvres ta fenêtre Si jamais tu as le chauffage en route Ça t'arrête le chauffage Pour pas chauffer ton véhicule Pour rien Si jamais tu ouvres ta fenêtre Après tu me diras Ouais mais s'il fait froid Pourquoi tu ouvres ta fenêtre ? Et bien je te répondrai Fous-moi la paix Je te répondrai ça Voilà Je n'ai pas Non mais bon Non mais c'est Pour un oubli quoi Non mais c'est pour dire Beaucoup de gens se posent la question On le voit des fois sur les forums Les machins Voilà à quoi ça sert Parfait Ici On a une petite trapounette De rangement Et là-bas On a Alors ça c'est pas du rangement ici C'est là où on va trouver le disjoncteur Là juste derrière Alors Vas-y vas-y Ah la disjoncteur Et là On peut ranger un 2-3 trucs Ouais 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 Tu peux ranger 2-3 trucs Tu ne le vois pas Mais faites-nous confiance Juste en dessous là De l'assise Nous avons une prise USB Ok Pour pouvoir brancher Exactement Et en dessous ici Là On a Donc les éclairages Évidemment Et là Et là on a pour brancher la télé Prise 12 Prise 220 Donc c'est prééquipé Autre différence Dans le salon Entre l'advance Et des séries normales C'est au niveau de la menuiserie La menuiserie Est aussi un petit peu différente Tu vois Avec le liseré Qu'on a ici Et le bois Et d'une autre couleur aussi Tout comme la poignée de porte Ça fait un peu sport quoi Ouais On est Le design Est un petit peu différent Parce que l'advance Se veut Un tout petit peu Plus qualitatif Que le modèle Le modèle White Edition Qui a été le plus vendu C'est surtout Dans l'aspect esthétique D'accord On n'est pas en train de dire Que tous ceux qui nous ont acheté Des White Edition Vous inquiétez pas On n'est pas en train de dire Que celui-ci Est mieux En termes de gamme C'est un petit peu Plus qualitatif Au niveau de la finition Au niveau de la perception D'accord Un grand lanterneau Le sujet Et merci Eddy Et merci Eddy d'y venir Ça fait plaisir C'est que sur l'advance Vous avez en effet Un grand lanterneau Translucide Et vous avez le même derrière Dans la chambre Mais ça on le verra juste après On a nos éclairages tactiles ici On est évidemment tout à l'aide Alors ça crache Tu veux Comment on fait Je fais comme ça Hop 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 Tant bien que mal Oui on y arrive Oui le fourgon On y revient au fourgon Le fourgon On n'est pas sur du camping-car On s'en rend compte Maintenant nous On vend de plus en plus de fourgons Et vous verrez que l'année prochaine On va encore On ne va pas trop vous dévoiler Les choses Mais on va encore approfondir La prestation fourgon A camping-car 69 Parce qu'on va élargir Notre gamme de fourgons Voir même Pourquoi pas Pourquoi pas aller encore plus loin On va voir Il y a des choses en cours En plus petit Il y a des choses en cours On discute On discute On attaque la salle La cuisine pardon Différence sur la cuisine Voilà Avec votre éclairage tu le vois mieux Différence sur la cuisine Ici On a une porte Qui ferme Cet espace rangement ici Qui n'est pas fermé Sur les autres gammes On a ici pareil Donc petit plan de travail Que l'on peut rajouter Si on le désire Hop Et Et on va attaquer Parce qu'il y a juste des clients Qui sont là On ne les voit pas On les avait passé On les avait passé Tout coup On va réattaquer Ça y est ça s'est bien passé Oui Trop bien Donc le plan de travail Là on a un peu de changement Notamment au niveau de la matière C'est à dire que c'est une imitation Un peu C'est une imitation Évidemment C'est pas du granit C'est une imitation de granit C'est joli Ah oui C'est très joli C'est très très Moi j'aime beaucoup Ça a sorti la table Exactement Tu vois comme quoi les mecs Oui Ça réfléchit Ils te font un plan granit Et ils se disent On va faire la table de la même couleur Il y en a là-dedans Les gars c'est des bons Donc Regarde Au niveau du feu Ah Il y en a encore un là Tu vois un van évasion J'en ai déjà dans mon bureau Tu en as déjà dans mon bureau Très bien Donc deux feux Assez Qu'est-ce que tu es en train de lire Van évasion avec les gens Oui pardon excuse-moi Donc on a deux feux ici Qui sont plutôt bien proportionnés Avec piezzo L'allumage piezzo Mine de rien c'est bête à dire Mais oui on est d'accord Donc allumage piezzo Et au niveau de l'évier Là aussi on a un changement C'est à dire qu'on a un évier Qui est assez profond Avec une grande bonde Et une petite mouche Qui s'est glissée ici Avec une grande bonde Une grande bonde d'écoulement Et tu vois ce qui est sympa Regarde C'est que je prends ça Et je le mets ici Et ben tu vois le creux là Oui Et ben ça peut faire Comme un peu une petite sorte D'égouttoir Et après tu le vis de là Comme ça C'est pas bête hein C'est pas bête hein Et ça c'est une petite planche A découper pourquoi pas Pour couper les tomates Pour couper les tomates Non mais On est dans un fourgon On est dans le minimalisme Oui on cherche astucieux Voilà Et ça peut-être qu'on s'en servira jamais Mais ça reste quand même Ça reste quand même Vachement astucieux Oh ça servira Ah toi tu vas t'en servir Tu vas l'acheter Le fourgon On va voir ta femme C'est ta femme qui va dire On continue Rangement haut Alors tu vois toujours Notre liseré Rétro éclairage Très très sympa Trois charnières Qui tiennent ce petit meuble Donc on est quand même Plutôt bien au niveau finition Beau meuble de rangement Bien profond On a nos éclairages Qui sont là Avec Je précise Le 220 Tu n'y arrives pas là Là t'es en galère C'est bon Avec le 220 volts Qui est là Donc on a une autre prise 220 Nous avons ici Tu veux un van évasion ? Oui je suis Le problème c'est qu'en fait Il faut que tu baisses Baisse ta main Baisse ta main Baisse ta main Baisse ta main Oh là là Mais c'est incroyable Voilà Là je te vois pas Cyril Oui et bien remonte-le Remonte Voilà Remonte Remonte C'est quand même dingue D'être aussi Je vais tout virer Ce stabilisateur Et je vais reprendre à la main Oui tout à fait Donc van évasion Oui pardon Donc on a notre couvert ici D'accord On continue Tu vois il y a un frein Ouais On a un frein Ici Tu m'en as mis de partout Le coquinou Ah van évasion Donc ici on a encore Du rangement au casserolier Toujours le frein Hop je ferme derrière Et ici Jamais 203 Van évasion Hop et ici Encore du rangement Donc assez spacieux La cuisine est plutôt bien pensée Qu'est-ce que tu en dis ? C'est bien Moi j'aime bien On continue ici On a notre frigo Donc on a notre frigo Trimix Donc c'est un petit frigo Mais c'est ce qu'il faut On a Coquinou Tu veux du van évasion ? Donc et là On a notre petit fraiseur Qui est ici Alors c'est un petit fraiseur Mais Même pour les glaçons C'est très bien Exactement Donc voilà notre frigo Alors le frigo est en hauteur On aime bien Ouais On va souvent Plus souvent au frigo Qu'à la penderie Qui se trouve logiquement en dessous Donc le fait d'avoir le frigo en haut Ça a son intérêt C'est pas mal On a la penderie juste en dessous Donc tu vois Mine de rien Une grande penderie Ouais D'accord Et voilà pour notre partie cuisine C'est bon qu'il y arrive ? Très bien Et voilà pour notre partie cuisine On va passer à la salle d'eau Donc la salle d'eau C'est exactement la même salle d'eau Que dans les autres gammes de Roller Team À la différence près que le Kaiboti À la quoi ? À la quoi ? Non c'est bon À la différence près Parfait J'ai dit une bêtise ? Allons-y D'accord ? Donc à la différence près que dans les Roller Team Le Kaiboti n'est pas de série Sur l'Advance Le Kaiboti est de série Donc il est présent dans le véhicule Nous avons notre lavabo Tu vois qui coulisse De là à là Pour quand on fait popo Ou quand on prend sa douche De façon de ne pas être gêné Ok ? Donc on a une salle d'eau On est dans un fourgon C'est une petite salle d'eau Mais on est dans une salle d'eau Qui est quand même suffisante Et d'ailleurs les clients nous le disent beaucoup Tous ceux qui nous achètent des Roller Team Quand ils font les comparatifs Ils disent La salle d'eau Roller Team Est quand même assez spacieuse Par rapport à des comparatifs Qu'ils font ailleurs Donc les clients ont souvent raison Quand ils font leurs comparatifs On ne va pas trop les contredire Donc c'est vrai qu'on a a priori Une douche qui est plutôt bien faite Et assez spacieuse On a notre robinet ici Le WC bouge dans tous les sens Un rangement ici avec le rideau Qui fera le tour Si on peut trouver un point faible Ce serait ça C'est que c'est un rideau Qui vous isole dans la soute Dans la douche Mais c'est le prix à payer Pour ne pas pourrir la boiserie En même temps Tout à fait Donc voilà Ok ? Non il est bien Il y a des petites accroches Non il est bien Ok D'accord Il y a des gens qui arrivent Il y a des gens qui arrivent Et bien on va encore couper la vidéo Et on va reprendre pour la chambre Allez on reprend Il fait chaud dans le véhicule J'ai enlevé la veste Pardonnez-moi On t'excuse C'est pas bien grave Merci c'est gentil On va attaquer la chambre Rapproche-toi un petit peu Alors au niveau de la chambre Alors Tu veux du van évasion ? On en a un Ouais on en a la concession Honnêtement Ils n'ont pas été avare Les concessions qui ont reçu du van évasion Ils en ont reçu Donc il ne faut pas hésiter à y aller Alors au niveau du lit Donc on est sur un lit classique En trois parties On va vous montrer pourquoi après Ce qui va nous intéresser Et d'y venir voir C'est le rangement On a des rangements Qui sont très profonds De part et d'autre du lit Bon ça c'est un pré-équipement Le fil pas de soucis De part et d'autre du lit Dans l'advance Nous avons comme on vous le disait En début de vidéo Le très grand lanterneau translucide Qui est juste au dessus du lit Bon bien sûr Avec occultant, moustiquaire Tout ça évidemment Ok Et Pour ce qui est du couchage Si tu viens voir là Donc chacun a sa petite liseuse Et quelque chose qu'on apprécie Particulièrement chez Roller Team C'est ça Ouais C'est la petite prise USB Sur chaque liseuse Qui va vous permettre De recharger la tablette Le portable C'est vraiment intelligent C'est intelligent Et surtout c'est utile Et ça C'est bien C'est très très bien Particularité de l'advance aussi Meubles supplémentaires Par rapport aux autres Donc encore du rangement On n'en a jamais assez Tu vois On a toute cette partie là Meublée Qui a été rajoutée Avec une fermeture C'est du rangement en plus C'est toujours utile Pour ce qui est après Du lit Je vais aller derrière Je vais sortir Pousse-toi Pousse-toi et attends-moi Il y a encore des gens Pendant ce temps Pendant ce temps Je vais tomber du van évasion C'est bon Donc là on est à l'arrière Du fourgon Et comme on vous le disait On a un lit en trois parties Trois parties Pour une raison simple C'est qu'on peut faire ça J'envoie ça ici Je monte ça comme ça Je bloque Et ça libère un espace Dans lequel on va pouvoir mettre Les vélos Des choses qui sont volumineuses Un kayak Un kayak Oui Oui Si tu veux Je mets ce que tu veux Il est en tant que fourgon Et ce qui est bien Et utile C'est le filet de retenue Que nous avons juste ici Ça c'est utile Donc il y a des accroches Qui sont faites Pour justement Quand vous mettez des choses Si vous balancez un coup de frein Que ça ne Ça ne vienne pas enfoncer Et arriver dans la cabine Si vous mettez un kayak Forcément vous ne pourrez pas mettre ça Donc il se retrouvera dans la cabine Donc Eddy De toute façon tu ne fais pas de kayak Il y en a des petits dégonflables Ouais Tout à fait kayak dégonflables On va s'éclater avec ça Approche Viens Regarde Ici là Rangement Balèze Assez balèze Ouais Et Petit crochet d'arrimage Donc tu en as 4 Et nous avons ici Viens Viens dehors Viens Suis moi Ça va ? Ouais Il vient de se taper la tête Violent Ça va ? Ça va Et là On a Alors Malgré On peut mettre 2 bouteilles de gaz Donc on branchera qu'une bouteille de gaz Après l'autre Mais vous pouvez mettre 2 bouteilles Donc une en réserve Ça c'est plutôt Plutôt pas mal C'est bien Pour ce qui est de nos ouvertures à l'arrière On a occultant et moustiquaire C'est pratique Vous avez ça bien sûr sur tous les ouvrants du véhicule Rassurez-vous Donc voilà Écoute C'est ça Le Livingstone Advance Un beau petit fourgon On va être un peu plus cher Que les White Edition Puisque les White Edition A été moins Moins qualitatif au niveau de la finition Mais on va avoir Un petit atomi peut-être Le premier Allez Allez viens Allons voir ce que tu nous as préparé Un truc sympa Oui pardon Oui oui Ça faisait partie Oui oui Allez alors Bon Tatoumi On va déjà vous parler du prix Du véhicule Avant de parler de Le petit descriptif véhicule Allez viens Allez Donc nous sommes sur une collection 2019 Donc c'est une collection de là maintenant De en ce moment C'est pas un véhicule de l'année dernière On est sur un tatoumi On ouvre la saison des tatoumi 2019 Roller team évidemment Livingstone 2 2 parce que c'est le lit à l'arrière Deux personnes Advance Puisque c'est un Advance Nous sommes sur un Fiat 2 litres 330 Avec 120 litres d'eau propre Et 90 litres d'eau usée 5 mètres 99 de long 2,05 de large Et 2,65 de haut Ce sont les cotes habituelles Du porteur Fiat 345 kilos de charge utile Pour un véhicule en 3 tonnes 3 Et nous avons un 3 couchages Et un 4 places carte grise Troisième couchage Cyril Oui c'est un couchage qu'on va faire ici Dans la longueur Ouais C'est de la pointe Chez la pointe C'est de la pointe Si vous avez un ami Dont vous voulez vous débarrasser Invitez-le à dormir dans votre fourgon Et il ne reviendra plus Voilà Non c'est vraiment de la pointe Ça ira pour un enfant Pour une nuit Voilà pour dépanner Si vous avez l'intention D'acheter un fourgon Pour avoir de temps en temps Les enfants ou les petits-enfants Faites en sorte qu'ils soient d'accord De dormir peut-être dans une tente À côté du fourgon Ça sera sûrement mieux pour eux Voilà Ok Le fourgon c'est bien fait pour deux On continue Le prix que vous ne paierez jamais 40 790 euros Ça c'est le prix de base D'un fourgon Livingstone Les fourgons en fait Que vous n'achèterez jamais Parce que la marque Ne les vend pas Sous cette forme là Les Livingstone Sont toujours upgradés Soit en White Edition Cette année Select Edition Ou Advance Et puisqu'on parle d'Advance Et bien on y arrive Puisque nous rajoutons Deux choses On va commencer par On va commencer par le pack Advance Le pack Advance C'est un pack à 4165 euros Qui comprend quoi ? La climatisation cabine Le régulateur de vitesse Et les rétro électriques Avec les airbags conducteurs Et passagers Vous voyez bien Qu'à 40 790 On n'a déjà pas ça Donc c'est pour ça Que le véhicule N'est jamais vendu Sous cette forme là Les stores plissés en cabine La moustiquaire de porte Le marche pied électrique La calandre noire Et le sky plate Qui sont peints aussi en noir Les deux lanterneaux Les deux grands lanterneaux Comme vous l'avez vu Pendant la démo La lumière extérieure Le caille botti dans la douche Et la rallonge de table Le pack Advance C'est tout ça D'accord Et celui-ci Il y a une option en plus Celui-ci particulièrement Il a la peinture extérieure En gris métal A 730 euros Ce qui veut dire Que le véhicule Que nous vous avons présenté Que vous avez sous les yeux Comme il est à l'heure actuelle On est sur un prix A 45 685 euros Donc on reste En général Les Roller Team On aime bien rester En dessous des 45 000 Là on les dépasse Parce qu'il y a la peinture extérieure Qui n'est pas tout le temps prise Mais il faut admettre Que la peinture extérieure Ça personnalise aussi Un petit peu le véhicule Et ça le rend un petit peu différent Moi ce que j'aime bien Vous l'avez vu Pendant le tour extérieur C'est que Calandre noir Peinture extérieure Gris alu On n'est pas sur quelque chose De trop trop m'as-tu vu Mine de rien Mais ça change Ça change un petit peu Ça personnalise un peu son véhicule C'est bien Et ça reste discret Et ça reste discret Exactement Merci et dit C'est ce que je voulais dire Tu dis dans mes pensées Oui A force Je suis télépate Tu es télépate Oui Je me suis découvert une nouvelle Un noudon Je te aurais plutôt dit Psychopathe Allez on continue Alors Par contre Cyril Juste avant de venir A la fiche t'as tout mis Là en fait On déroge Un peu à notre règle Tatoumi Parce que Tatoumi On n'a pas expliqué Ce que c'était Pour ceux qui nous rejoignent Sur la chaîne Le Tatoumi Donc c'est toujours Des véhicules neufs Donc là on déroge pas On est sur un véhicule Qui est totalement neuf Mais c'est vrai Qu'en règle générale On présente des Tatoumi Quand la saison est terminée Donc ça veut dire Qu'en 2019 Enfin en 2019 On vous présente des 2018 Et en saison 2020 L'année prochaine On vous présentera des 2019 Mais On a plus de 2018 Et oui Ce serait dommage Et les gens Tous achetés On vous en remercie Voilà et les gens Nous en demandent Des Tatoumi Donc en fait Qu'est-ce qu'on est en train De se dire Alors actuel On ne peut plus commander De véhicules Chez les constructeurs Ça y est L'année 2019 Elle est finie Globalement Les constructeurs Ne construisent plus De nouvelles commandes Ils vont construire Les prochaines commandes Pour 2020 Donc on se dit Qu'à partir du moment Où on ne peut plus commander De 2020 De 2019 Pardon Autant commencer A faire des efforts Sur nos 2019 Et pour ce fourgon La sortie de Van Evasion Tout ça Ça nous a dit Allez Faisons un mélange De tout ça Et faisons un petit fourgon En Tatoumi C'est pas dit Qu'on en ait d'autres Sur la saison Peut-être On ne sait pas On fait en fonction de vous En fonction de nos ventes En fonction de nos stocks Là en tout cas On avait envie De se faire plaisir Et pourquoi pas De faire plaisir A une personne C'est même certain Ça dépend du Tatoumi D'ailleurs Oui Avec quoi je le cache Bon Allez Avec Van Evasion Attention Eddy Alors Tatoumi Qu'est-ce qu'on va faire Sur ce Tatoumi On va rajouter Un porte-vélo Attends Tu peux Voilà Ce qu'on vous propose C'est de rajouter Un porte-vélo Parce qu'il n'y est pas Dans le véhicule On va rajouter Un panneau solaire 110 watts C'est utile Un panneau solaire Même dans un fourgon Malgré le fait Qu'on soit à l'aide C'est quand même Assez utile Panneau solaire 110 watts On vous propose Attention attention Ça commence à devenir Intéressant On va mettre Un store extérieur De 3m75 Donc sur du 6m En fait 3m75 C'est la taille Qu'il faut Voilà Ça veut dire Ça recouvre bien Toute la partie Du fourgon Jusqu'à devant La porte La porte d'ouverture Et quand vous l'ouvrez Il y a vraiment Tout le fourgon Sauf la partie cabine Évidemment Mais vous avez vraiment Toute la partie cellule Qui est vraiment ouverte Donc c'est très agréable Et avec l'éclairage extérieur Qui se reflète Bim Boum Hop Cac Tout C'est stival Gros gros arguments Festoche Festoche Tout simple On va faire les choses bien On va vous mettre Un grand autoradio Le truc qui Le grand écran Et en plus Là les trucs Qu'on installe maintenant C'est tu sais Tu peux connecter ton téléphone Avec le GPS Avec machin Tu peux tout faire Ouais c'est Apple Et Apple et Google Play Et Android C'est génial ça Donc c'est ça Qu'on va mettre dedans C'est top C'est bien On a pas dit à quel prix On le mettait encore Mais en tout cas On va le mettre Voilà On vous propose de le mettre On continue C'est pas fini Ah oui Parce que qui dit Avoir un grand autoradio Autant avoir la caméra de recul Qui va avec Bah oui Tout simplement Donc on va avoir la caméra de recul Qui se reflètera donc Dans l'autoradio Ca évite d'avoir un écran supplémentaire Un appavis supplémentaire Dans le fourgon Et nous avons les frais de préparation Qui seront compris D'accord Tu galères ou pas là Non parce que si on a rien vu On le refait Non non on a bien vu Mais j'ai le truc J'ai le truc gris dans le C'est fou Je sais pas comment c'est fait Dans ta tête Mais pourtant Oui pourtant Bon écoutez Monsieur la main Voilà vous avez compris Donc globalement Porte vélo Panneau solaire Autoradio Store Caméra de recul Et frais de prépa Tout ça Il y en a pour Je vais le mettre là Comme ça Hop Il y en a pour 4240 euros Tout ça Donc si je te suis 45 685 Plus 4285 49 Ouais on est proche des 50 Ouais 49 900 On est proche des 50 Avec tous ces équipements là On est proche des 50 Et ben on est dans un tatoumi On est dans le premier de l'année Regarde ce que j'ai caché Qu'est-ce que tu as fait ? Ah ouais ? On offre Ah c'est beau Cadeau C'est bien Donc ça veut dire que le véhicule Que vous avez sous les yeux Que nous vous avons présenté Avec mon cher copain Eddy A 45 685 euros Vous ressortez avec tout ce qu'il a déjà Plus Tout ça Hein ? Qu'est-ce qu'ils en disent Michel et Barraque ? Ils n'en reviennent pas Et là la question que je me pose Et là t'as tout mis ? Ben j'ai tout mis ! Wouh ! Et bim un tatoumi ! Tatoumi ! Et bim ! Et ben j'ai envie de dire Cyril Tu commences avec un fort l'année Avec un beau tatoumi 2019 A moins de 46 000 balles Surtout sur un fourgon Un 2019 Fourgon qualitatif Equipé comme il faut A 46 000 on est bien ! 45 685 45 685 même Parce qu'il faut rajouter la carte grise Donc finalement on va arriver à nos 46 000 Mais hé ! On est bien ! On est tout équipé ! On est neuf ! Tu regardes les Ocas aujourd'hui Ah bah ! T'as des Ocas elles ont 2 ans 3 ans Elles sont à 40 000 balles Là on est sur du neuf ! Ouais ! Neuf 2019 Bim ! Neuf de l'année Bim ! Bravo ! Si ça vous intéresse Comment qu'on fait ? Et ben je ne sais pas ! Si tu dis ! D'accord ! Et ben si ça vous intéresse Il faut nous envoyer un petit mail A cyril-eddy-arrobage-gmail.com La seule adresse ! Voilà ! L'unique adresse ! Ne nous envoyez pas de mail ailleurs ! Ouais ! Ou sur des... Ou sur d'autres... Comment dire ? Réseaux ! Parce que malheureusement On... Des fois on n'a pas accès à tout ça La seule façon d'avoir une réponse de notre part C'est cyril-eddy-arrobage-gmail.com Si nous ne vous répondrons pas Dans l'immédiateté Nous en sommes désolés Mais nous le ferons Dans l'immédiat C'est bon Dans l'immédiat Voilà nous en désolés Une chose aussi Tiens j'en profite Autant dire Alors si j'en profite de dire En espérant que les gens ne le prennent pas mal Mais si vous nous envoyez des mails Ou vous nous demandez notre avis Sur des propositions de nos concurrents Nous ne vous répondrons pas Nous sommes désolés de ça Mais on respecte énormément Nous le travail de nos collègues Parce que n'oubliez pas On est vendeur Et la personne qui a bossé Qui vous a présenté un camping-car Qui a fait le boulot Et qui vous a fait une proposition C'est pas à nous Cyril et Eddy Qui faisons des vidéos De dire si la proposition est bonne Ou n'est pas bonne C'est à vous de choisir Parce que si la proposition vous semble bonne Bah il faut l'acheter Si elle vous semble pas bonne Et bah il ne faut pas l'acheter Tout comme nous on fait Donc voilà Ne nous en veuillez pas Si on ne vous répond pas Quand vous nous posez ces questions là Mais on respecte trop Le travail du commercial Pour se permettre de dire Oui c'est bien Ou non c'est pas bien C'est à vous de le faire Si vous voulez acheter avec nous Et bah c'est avec nous qu'il faut venir Et si vous achetez ailleurs Et bah fiez-vous à votre instinct Et au commercial Et au commercial Qui a fait en sorte de vous vendre le camping-car Parce que c'est son boulot Il est là pour ça Et la majorité Heureusement le font très bien Voilà Parfait pour ces mises au point Ces précisions Et cette belle présentation C'est bien de le dire aussi Et bien N'hésitez pas à nous contacter Continuez à vous abonner A nous suivre Abonnement Merci beaucoup à tous Et on y va Bim c'est parti 2019 La fin 2019 On a les start-it de bloc Pour finir l'année Avant 2020 Nouvelle année Nouvelle vidéo Merci à tous Ciao Bye bye A plus Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada